— Jean-Louis David est donc notre invité ce soir. Bonsoir à vous, Jean-Louis David. — Bonsoir. — Vous avez donc annoncé hier que vous quittiez vos fonctions à la mairie de Bordeaux. Vous êtes donc conseiller municipal, adjoint au maire en charge de la proximité et de la vie urbaine. Vous étiez élu depuis 30 ans à la mairie de Bordeaux. Alors expliquez-nous quelles fonctions précisément vous allez quitter. — Alors d'abord, j'ai dit que je démissionnais du travail que j'avais engagé dans la campagne électorale avec Nicolas Florian parce que je ne me sentais pas bien dans le dispositif. Voilà. Et qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis que je suis pas tout à fait sur la même ligne par rapport à tout ça ou du moins sur la manière dont les choses se font, se font. Il faut aller au bout de la démarche. Et il faut que l'adjoint au maire donne au maire de Bordeaux ses délégations de proximité. Voilà. Donc je remets... J'ai remis à... Je les remettrai formellement. Mais j'ai indiqué à Nicolas Florian que toute cette partie qui, quelque part, m'exposait aussi beaucoup médiatiquement, me faisait identifier par les Bordelais et Bordelaises que j'ai eu tant de plaisir à servir pendant toutes ces années-là, il est normal que je me mette en retrait par rapport à tout ça. Je reste conseiller départemental, bien sûr. – Conseiller municipal et départemental. – Je reste adjoint au maire parce que quand on est adjoint au maire, on est élu par le conseil municipal. Donc voilà. Et je reste conseiller départemental. – Alors on va bien évidemment essayer d'en savoir davantage sur le pourquoi de cette démission. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. – On va tout de suite écarter... Enfin vous poser une question. Est-ce que c'est un problème d'égo, Jean-Louis David ? Est-ce que c'est un problème de place sur la liste ? Est-ce que c'est un problème... – En politique, on a tous de l'égo. Mais en l'occurrence, précisément, à cet endroit et cette manière, ça n'a rien à voir. D'ailleurs qu'en l'occurrence, je considère au fond de moi-même, après avoir alerté beaucoup, que cette campagne est engagée sur des bases dans lesquelles je ne me reconnais pas, moi. – Desquelles ? – Sur les bases probablement de nouvelles formes de campagne, nouvelles manières de faire, nouvelles utilités urbaines, etc. Et je ne me retrouve pas dans cette manière de faire. – C'est un problème générationnel, c'est ça que vous dites ? – Peut-être. Et d'ailleurs, quand j'alerte encore lundi dernier, j'alerte parce qu'à titre personnel, je ne me retrouve pas dans ce dispositif. Mais peut-être que j'ai tort. Et pour être complet dans mon exposé, figurez-vous que Nicolas Florian a réussi la succession d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Il a réussi à être maire de Bordeaux dans des circonstances qui ne sont quand même pas ordinaires, c'est-à-dire succéder à un personnage d'État comme c'est le cas d'Alain Juppé. Moi, je dis que maintenant, pour qu'il réussisse à être le maire de Bordeaux de l'avenir de cette ville-là, il faut qu'un certain nombre de situations, un certain nombre de choses se mettent en place et qu'elles se mettent en place avec le terrain, avec les habitants, avec les citoyens, avec la proximité qui, pardon, est le seul ADN que j'ai en moi depuis des décennies. Voilà. Et je considère que je n'ai pas trouvé ma place. — Donc vous dites là ce soir, attention, Nicolas Florian est en train de se tromper par rapport à la façon dont il envisage sa façon de faire compagnie et de considérer les Bordeaux. — Exactement. Je dis à Nicolas Florian, tu seras maire de Bordeaux. Et tu seras maire de Bordeaux. — Est-ce que tu es sûr de ça ? — Oui. Tu seras maire de Bordeaux. Mais tu seras maire de Bordeaux si tu tiens réellement compte de l'alerte que je donne. Voilà. J'ai voulu marquer parce que je n'ai pas réussi à me faire entendre d'une autre manière que celle-là. Donc je l'ai fait. — C'est une alerte pour Nicolas Florian. C'est amusant, ce que vous dites, parce qu'une des premières punchlines, c'est comme ça qu'on dit, de campagne de Nicolas Florian, c'était de dire « Je suis le maire du quotidien ». Et finalement, vous dites qu'il y réussit pas vraiment à être... — Je dis pas qu'il réussit pas à être le maire du quotidien. Je dis que tout le dispositif de campagne, tout ce qui va se mettre en place, etc., doit être plus proche des Bordelais et des Bordelaises, de l'être humain, plus soucieux de la vie quotidienne de chacun. Voilà. — Donc c'est un problème lié à des personnes du staff de campagne qui sont... — Non. J'ai pas de problème de personne. J'ai aucun problème de personne. Je suis assez grand pour régler mes problèmes personnels par rapport à tout ça. Je vous redis que j'ai alerté plusieurs fois. Lundi, j'ai été trouver le maire pour lui redire dans quelle disposition d'esprit par rapport à où j'étais, où j'en étais. Il me dit lui-même aujourd'hui qu'il a pas perçu, effectivement, la gravité de la situation dans laquelle je me trouvais et l'alerte que je faisais, dont acte et... — Jean-Luc David, vous n'êtes pas le seul conseil municipal à avoir de l'expérience. Il y en a beaucoup qui ont été autour de Nicolas Florian et qui le sont encore aujourd'hui. Est-ce que d'autres partagent ce même sentiment ? Est-ce que vous en avez parlé avec l'ancienne garde, sans que ce soit péjoratif, bien sûr, au conseil municipal ? — Alors je vais pas répondre comme vous avez envie que je réponde. Mais je vais vous dire. Je vais vous dire. J'ai rencontré dans mes différentes épopées municipales, dans cette mairie et encore aujourd'hui, des gens qui, quel que soit leur âge et quelle que soit leur génération, sont des gens formidables. Ils sont des gens engagés. Et quand d'ailleurs j'entends souvent tout ce qu'on peut dire des élus sur leur manière d'être, etc., je peux vous dire que moi, j'ai rencontré, et notamment, je le dis ici parce que j'aurais peut-être plus l'occasion de le dire, mais les équipages de maires de quartier que j'ai eus à manager sont des gens exceptionnels, des gens qui donnent, des gens qui ont envie, etc., etc. Est-ce qu'ils seront reconduits ou pas reconduits ? C'est pas moi qui peux dire ça. Ce que je sais, c'est qu'ils ont fait un formidable travail sur les territoires. — J'ai envie, David. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant durant cette campagne ? Est-ce que vous allez prendre la parole, vous autoriser à critiquer ? Est-ce que vous allez faire vœu de silence ? Il y a un esprit Bordeaux qui avait été lancé notamment pour aider Nicolas Florian. Est-ce que vous allez continuer à y travailler ? Ou est-ce que là, vous dites ce soir, moi, la politique et la campagne municipale, c'est terminé ? — D'abord, le mois de décembre, pour moi, sera le mois des cadeaux de Noël. Je vais m'occuper de mes petites-filles pendant un mois et de mes enfants, ce que j'ai pas fait depuis une éternité. Ensuite, je ne m'engagerai pas. C'est-à-dire que je ne critiquerai pas. Je n'ai pas l'intention de me positionner sur telle ou telle chose. — Et aujourd'hui, vous soutenez Nicolas Florian ? — Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure. Et je lui ai dit tout à l'heure. Je suis persuadé qu'en ayant fait ce que j'ai fait, je rends service à l'équipe en place. — C'est-à-dire en démissionnant ? — Oui. Je suis certain qu'en disant ce que j'ai osé dire, que d'autres n'ont pas dit sûrement. Et je suis persuadé que j'ai tracé un chemin. Et Nicolas Florian est quelqu'un de suffisamment attentif à tout ça pour que les choses se passent. Après... — Mais pour qu'on comprenne bien, Jean-Louis David, concrètement, qu'est-ce qui change entre Alain Juppé et Nicolas Florian dans la pratique de la politique, dans la pratique de la campagne ? Beaucoup de choses, on imagine. Mais qu'est-ce qui vous dérange ? Ce sont des pratiques concrètes ? — Rien ne me dérange dans la fonction de maire de Nicolas Florian, dans la fonction de maire d'Alain Juppé. Mais je vous répète que sur la campagne telle qu'elle est engagée, telle qu'elle est orientée, etc., je vous l'ai dit tout à l'heure, ça manque d'humanité, ça manque d'humain, ça manque de mon ADN de Pietrantor, c'est-à-dire de proximité. Voilà. — Il y a un communiqué de... — Mais peut-être que c'est pas le temps. Peut-être que le temps de la proximité viendra dans la campagne plus tard, etc. C'est pas... — Il y a un communiqué de Nicolas Florian qui a réagi à votre départ. Il évoque nouvelle méthode, nouveau visage, nouvelle réponse aux grands enjeux que nous devons relever. Vous ne faites donc pas partie de cette nouveauté, dont parle Nicolas Florian. — Ben c'est possible, oui. C'est possible. Je le savais pas, mais c'est possible. En l'occurrence... — Vous ne le saviez pas. — Non, je savais pas que je faisais pas partie des gens qui pouvaient contribuer à l'avenir. J'avais plutôt le sentiment inverse. Mais en l'occurrence, voilà, dont acte, dont acte. La ville de demain se construit différemment. Voilà. — Donc ça veut dire que ce soir-là, entre guillemets, c'est la fin de Jean-Louis David, homme politique bordelais ? — Ah, c'est la fin, bien sûr, oui. C'est la fin, avec beaucoup d'émotion, d'un engagement de 30 ans, une fois encore avec des amis, des compagnons de route, des fonctionnaires, des élus, avec lesquels j'ai fait des quantités de choses. J'ai réussi des choses. Nous avons réussi des choses modestes. Parce qu'on avait plutôt en charge les sujets qui sont pas forcément ceux de la noblesse. — Oui, c'est vrai. Il faut rappeler quand même que Jean-Louis David était régulièrement appelé pour tout ce qui était problème de trottoir, de poubelles. — Oui, la proximité. Vous êtes aussi un observateur privilégié, du coup, de la vie politique depuis 30 ans, élu à la mairie de Bordeaux, de la vie politique bordelaise. Vous diriez qu'on dit souvent que Bordeaux a beaucoup changé. Sur les questions de sécurité dont on parle beaucoup en ce début de campagne, vous diriez que Bordeaux a changé aussi sur ce point-là ? — Oui. Je l'ai déjà dit ici, d'ailleurs. Savoir qu'on est passé du sentiment d'insécurité à l'insécurité dans un certain nombre... — Vous tirez vraiment la sonnette d'alarme sur ce sujet. — Bien sûr. Dans un certain nombre de périmètres. On peut pas le contester. Si je fais la comparaison avec Toulouse, Toulouse se remettra jamais de l'insécurité qu'elle a vécue pendant des années. La bataille est perdue probablement à Toulouse. Mais elle est encore à gagner à Bordeaux, quoi. Donc à Bordeaux, on est dans une période où on peut encore gagner la bataille de la délinquance. C'est pas le cas... — Pour en revenir à votre départ, Jean-Louis David, est-ce que vous en voulez à quelqu'un ce soir ? — Eh bien non. Voilà. Je n'en veux à personne. J'ai même de l'amitié profonde pour tous ceux et toutes celles avec qui j'ai travaillé. — Y compris Nicolas Florian. — Y compris Nicolas Florian, qui est quelqu'un que j'aime bien, avec lesquels on a partagé des émotions, on a partagé des combats, etc. Voilà. — Vous allez donc partir en bon terme. Quand est-ce que vous allez remettre vos délégations ? — Je sais pas. Je vous ai dit le mois de décembre. C'est le mois des cadeaux. Donc on va voir comment ils sont ficelés, de quelle manière et comment tout ça change. — Bon. Jean-Louis David, est-ce qu'on peut vous demander, maintenant que vous l'avez dit ce soir officiellement que c'était la fin de votre carrière d'homme politique bordelais ? On a du mal à imaginer que vous arrêtiez l'engagement social, notamment, au sens large du terme. Vous avez un plan de route ? — Alors est-ce que je vais revenir au JSA ? C'est ça, la question ? Non, pas forcément. — Oui, ça peut. Pourquoi pas ? — Mais est-ce que je... Non. Bien sûr que non. Je vais me donner le mois de décembre pour essayer de voir comment, à quel endroit je suis utile et puis qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et donc pour moi, c'est une bascule importante. Le 2 janvier au matin, parce que jusque-là, je pense que les choses seront plutôt agréables. Le 2 janvier au matin, il faut que je vois dans quelles conditions j'oriente ma vie. — Ce soir, vous dites quoi, Nicolas Florian ? — Je lui dis que tu vas gagner. Tu vas gagner. Parce que tu as une vraie ambition pour la ville. Et que je te vois chaque jour faire des progrès par rapport à ce qu'il en était il y a quelques mois. Simplement, n'oublie pas qu'autour de toi, il y a des hommes et des femmes. Et que ces hommes et ces femmes, il faut que tu les entraînes dans ta campagne municipale avec l'humanité que je te connais. Voilà. — Ce soir, c'est un regret, tristesse ou l'impression que finalement, c'est une page qui se tourne et que ça n'est pas plus mal comme ça ? — J'ai toujours été vrai avec vous, avec toi notamment. J'ai un sentiment de douleur qui nécessite probablement un deuil de quelque temps. Voilà. — Merci beaucoup, Jean-Louis David, d'avoir accepté de répondre à notre question, d'être venu sur notre plateau ce soir. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. Sous-titrage ST' 501